Il est inconcevable de réussir à réunir la totalité des incontournables de l'île de la Réunion en une seule vidéo, tant la palette de paysages et d'activités à découvrir est incroyable. Cependant, je vais tout de même te faire une petite énumération des choses que j'ai le plus appréciées lors de mon dernier séjour sur ce rocher volcanique. Peut-être que certains d'entre vous ne seront pas en accord avec mes choix, mais n'hésitez pas à partager en commentaire les endroits que vous suggérez, ça ne pourra qu'aider les personnes désireuses de découvrir l'île. Clairement, s'il y a des choses que tu as prévu de ne pas faire à la Réunion, les trois cirques ne doivent surtout pas en faire partie. Le premier, celui de Salazie, est le plus simple d'accès, mais surtout le plus verdoyant. Les nombreuses cascades argentées se jetant depuis les remparts vertigineux qui entourent le cirque raviront les amoureux de nature sauvage qui prendront un plaisir immense à explorer le site inscrit dans son intégralité au patrimoine mondial de l'UNESCO. On passe inévitablement devant le Voile de la Mariée, l'une des plus grandes chuteaux de l'île, pour se rendre au paisible village de Helbourg. L'architecture créole et le charme de cette petite bourgade lui permettent de garder le label « plus beau village de France » et ce, depuis 1998. Le second cirque est celui de Silaos, accessible grâce à une unique route que je te déconseille de faire de nuit. Non pas parce qu'on la surnomme la route des 400 virages, mais parce que la beauté des paysages qu'elle traverse t'obligera à t'arrêter tous les 100 mètres pour immortaliser les panoramas incroyables. La route sinueuse te mènera jusqu'au village de Silaos, connu pour ses termes aux vertus salutaires et pour son trésor gastronomique, les lentilles. Ce cirque est également le point de départ de nombreuses randonnées, dont celle qui mène en haut du Piton des Neiges, le plus haut sommet de l'Océan Indien, culminant à pas moins de 3000 mètres d'altitude. Puis enfin vient le dernier cirque, Mafat, le plus sauvage des trois, uniquement accessible grâce à des chemins de randonnées. Que ça soit au départ du Piton Maïdo, du col des Bœufs par Salazie, depuis Silaos ou depuis l'Ouest en partant de Dodan, ils te conduiront tous dans ce cirque où l'unique véhicule à moteur que tu apercevras sera l'hélicoptère de ravitaillement. De parler du Piton Maïdo il y a quelques secondes, bah justement c'est l'un des rares endroits de l'île où il n'est pas nécessaire de marcher pour profiter du paysage puisqu'il est facilement accessible en voiture. Du haut de ses 2000 mètres, il offre une vue imprenable sur le cirque de Mafat. Préfère le moment où le soleil se couche pour apprécier au maximum la beauté du lieu. Et qui dit île volcanique, dit volcan. L'occasion parfaite de gravir ce monstre qu'on appelle Piton de la Fournaise. Une simple balade dans la caldéra te fera perdre au pied tant ceux qui t'entourent et démesurément grands. Mais le plus incroyable reste la première fois qu'on plonge son regard au fond du crater. Au fait, le Piton de la Fournaise est l'un des volcans les plus actifs de la planète. Donc si la chance est avec toi, tu assisteras à l'une de ces extraordinaires éruptions jaillides et cheminées. Après le volcan, je t'invite à faire un tour du côté de l'ancienne coulée de lave qui a fait gagner plusieurs hectares de terre à l'île. C'est également l'endroit idéal pour visiter les tunnels de lave. Des galeries créées par les coulées de magma qui s'étendent sur plusieurs kilomètres. Il te faudra évidemment faire appel au service d'un guide pour cette activité et de préférence ne pas être claustrophobe. Un autre passage incontournable pour les voyageurs en quête d'aventure en pleine nature, c'est la cascade de Langevin et son bassin avec son eau cristalline. Il se dit que c'est l'une des plus belles et des plus impressionnantes cascades de l'île et quand tu te retrouves en face, tu ne peux qu'approuver ses dires. Il est d'ailleurs possible de parcourir en canyoning la rivière du même nom. Au rendez-vous, descente en tyrolienne, saut depuis les cascades, toboggan naturel ou descente en rappel. Encore une fois, affaire en compagnie d'un guide à guéris. Sinon au niveau des randonnées, il y en a deux qui m'ont particulièrement plu et celle du piton des neiges n'en fait pas partie. La randonnée de la roche vers Bouteille est celle que je conseille à ceux qui recherchent un minimum d'effort pour un maximum de plaisir visuel. Tu laisses ta voiture au parking et tu pars faire la boucle qui t'offrira une vue incroyable sur le cirque naturel de Mafate d'un côté et sur le magnifique coucher de soleil de l'autre. La seconde randonnée, plus difficile, est celle de la roche écrite. Il faut prévoir au moins 6 heures d'effort. Mais crois-moi que le ratio effort-récompense en vaut la peine. Arrivé au sommet, tu auras le plaisir de dominer les cirques de Salazi à gauche et de Mafate à droite, avec l'imposant piton des neiges en face de toi. J'hésitais entre différents lieux pour clôturer cette vidéo et mon choix peut paraître surprenant. Le puits arabe est un endroit qui m'a particulièrement plu pour différentes raisons et le lever de soleil y est pour beaucoup. La mer agitée se brisant contre la roche inhospitalière était un spectacle saisissant également. Mais c'est surtout ce champ de kernes qui m'a fasciné. Ces empilements de cailloux que les randonneurs connaissent bien, qui s'étendaient sur des dizaines de mètres. Au final, le puits est fermé par une grille et sans grand intérêt. D'ailleurs, je ne l'ai même pas vu. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel lieu vous conseiller impérativement de visiter. Et si tu souhaites en découvrir plus sur cette île magnifique, je t'invite vivement à voir ma vidéo plus dédrayée sur l'île de la Réunion. Sous-titrage ST' 501